Si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, votre balcon ou dans votre jardin, si vous avez des panneaux classiques ou plug and play, ou si vous n'avez rien de tout ça mais que vous cherchez un système tout en un pour produire et stocker votre électricité, cette vidéo va vous intéresser. Salut tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui je voulais vous présenter le Solar Flow Hyper de chez Zendure. C'est un système pour panneaux solaires tout en un qui va permettre de produire de l'électricité et de la stocker. Et au-delà de ça, c'est un produit assez révolutionnaire qui va beaucoup plus loin sur plein d'aspects que ce que fait la concurrence. Donc j'ai hâte de vous le présenter. Ce produit répond à deux principaux cas d'usage. Le premier, c'est si vous cherchez un système tout en un pour produire votre électricité. Et le deuxième, c'est si vous avez déjà des panneaux et que vous cherchez simplement des batteries. Dans les deux cas, on va voir à chaque fois comment installer tout le système et surtout, quelles économies d'énergie il va pouvoir vous apporter. Le Solar Flow Hyper, c'est un système qui est composé de trois parties. La première partie, tout en haut, c'est le Hyper 2000. C'est un hub et un onduleur qui peut accueillir quatre panneaux pour une puissance totale de 1800 watts. En vrai, vous pouvez monter jusqu'à 2000 watts parce qu'il y a une marge d'erreur de à peu près 10% sur les onduleurs. Une marge d'acceptation plutôt. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les batteries AB1000 ou AB2000 qui font respectivement 0,96 kWh ou 1,92 kWh. Et on peut en empiler jusque 4 pour avoir 7,68 kWh de stockage au maximum. Et la troisième partie, c'est un compteur intelligent, le Shelly, qu'on va venir mettre dans notre tableau électrique et qui grâce à une pince en permétrique va pouvoir connaître précisément en temps réel la consommation de notre maison. Le premier cas d'usage, c'est si vous n'avez aucun système de panneau solaire chez vous et que vous voulez produire une partie de votre électricité, mais sans faire appel à un professionnel et donc avec un système tout en un qui est simple à installer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le système, il peut accueillir 1800 watts de panneau solaire. Donc c'est les 4 panneaux qu'il y a derrière moi. Et quand on a cette puissance de production, je vous conseille de mettre à peu près 3 batteries AB2000 pour avoir un stockage total de 5,76 kWh. C'est le bon ratio production-stockage. Ce système, je vais pouvoir le laisser totalement dehors puisqu'il est IP65. Ça veut dire qu'il est résistant à la pluie. Il peut aller à des températures de moins 20 à plus 50 degrés, je crois de mémoire. Alors, Zendure conseille quand même de le mettre contre votre maison. S'il y a un petit chapeau de toit qui peut le protéger pour qu'il n'ait pas tout le temps le plein soleil ou tout le temps la pluie battante, ça prolongera quand même sa durée de vie. Mais voilà, il peut être mis en extérieur comme en intérieur. Ensuite, je vais venir mettre le Hyper 2000 tout en haut. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir brancher mes 4 panneaux solaires. Il y a 4 entrées à l'arrière. Vous pouvez mettre des panneaux de n'importe quelle marque. Dire que là, par exemple, c'est des panneaux de chez Anker. La concurrence. Mais ça marche très bien avec. Si jamais, Zendure en vend, qui sont aussi très bien, mais moi j'en ai déjà plein dans mon jardin, donc je n'avais pas besoin d'en racheter. Les batteries peuvent être rechargées à une puissance de 1200 watts, mais quand vous mettez plusieurs batteries ensemble, la puissance augmente jusqu'à 1600 watts. Donc imaginons que mes 4 panneaux la produisent 1800 watts, mais il y aura 1600 qui pourront aller dans les batteries et il y a 200 qui devront aller vers ma maison. Ensuite, on vient installer dans notre tableau électrique le compteur intelligent Shelly. Vous voyez, on va venir l'alimenter avec des fils électriques directement branchés à un disjoncteur de 10 ampères. Les fils et le disjoncteur de 10 ampères ne sont pas fournis. Donc vous pouvez vous connecter à un des disjoncteurs qui est à côté dans votre tableau. Il faut faire un petit montage quand même. Ce n'est pas ultra simple, ultra simple. Vous avez la pince impérimétrique qu'on vient mettre sur l'arrivée du courant électrique pour savoir en temps réel combien consomme notre maison. Une fois que cette installation est faite, vous venez sur l'application Shelly, vous faites rajouter un appareil. Là, vous allez détecter en Bluetooth directement le Shelly. Vous le connectez au Wi-Fi de votre maison et vous voyez là, il est dans mon application. On vient sur l'application Zendure, dans Profil, plus de services, Shelly. Là, mon compte est déjà connecté, mais vous, vous pourrez connecter votre compte. Et vu que le Shelly et le Solar Flow Hyper sont sur le même réseau Wi-Fi, ensuite, vous allez avoir les deux qui se connectent ensemble. Et sur le système Hyper, il va falloir venir dans Plan énergétique et dire que vous voulez le contrôle intelligent. C'est-à-dire que la batterie va envoyer à la maison exactement ce dont elle a besoin, ce qui aura été capté par le compteur Shelly. Vous avez aussi d'autres modes. Le mode attribution. Ça, c'est vous qui choisissez heure par heure combien vous voulez envoyer dans la maison. Pas très intéressant si vous avez le système du Shelly. Et le dernier, c'est basé sur le prix d'électricité. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, combien vous payez en heure pleine, combien vous payez en heure creuse. Et le système, s'il doit acheter de l'électricité, va l'acheter quand ça ne coûte pas cher et vous la restituer quand l'énergie coûte plus cher. On verra plus tard dans la vidéo si c'est vraiment intéressant. Pas forcément. Mais voilà. En tout cas, notre Shelly est connecté et la batterie va envoyer maintenant exactement ce que la maison consomme. Pour finir, mes panneaux sont bien branchés à l'arrière de mon système. Je vais pouvoir brancher le tout à n'importe quelle prise à l'extérieur de ma maison et ça va alimenter tous les appareils qui sont à l'intérieur grâce au Shelly. Vous l'avez compris. Le système avec un Hyper 2000 et trois batteries AB2000 plus le Shelly coûte 3196 euros. À ça, vous rajoutez environ 1000 euros pour avoir quatre beaux panneaux solaires sans onduleur et vous avez un système complet à 4200 euros. Ça fait beaucoup d'argent, mais vous allez voir, c'est vite rentabilisé. Sur le site PVGIS, je peux voir que chez moi, avec 1,8 kWh de panneaux solaires, je devrais produire environ 2160 kWh d'électricité chaque année. La plupart des panneaux solaires aujourd'hui sont garantis de produire 85% de leur puissance maximale après 25 ans. Et les batteries de chez Endur sont garanties 10 ans avec une durée de vie de 15 ans. Sachant que j'achète l'électricité à 25 centimes le kWh, la première année, je devrais faire environ 540 euros d'économie d'énergie et ensuite un peu plus chaque année parce que le prix de l'électricité augmente d'environ 4% par an. Ce qui fait que si je prends tout ça en compte, ce système devrait me faire économiser environ 4400 euros au bout de 7 ans, donc le système est remboursé, et presque 11 000 euros au bout de 15 ans. Et on peut voir ça autrement. Sur 15 ans, ce système à 4200 euros va produire environ 31 000 kWh. Donc c'est comme si on achetait chaque kWh à 13,5 centimes d'euros au lieu de 25, 30 ou 40 sur les 15 prochaines années. Et si ma maison consomme plus que 2160 kWh par an, je peux installer jusqu'à 3 systèmes Solar Flow Hyper et ils vont automatiquement fonctionner ensemble pour rendre ma maison de plus en plus autonome. Je peux brancher mes systèmes à n'importe quelle prise et l'application Zen Dur crée automatiquement un écosystème Zen Link. Combiner plusieurs systèmes ensemble, ça permet aussi d'avoir plus de puissance puisque en monophasé, un Hyper 2000 peut envoyer jusqu'à 1200 watts dans votre maison, deux Hyper peuvent envoyer 2400 watts et trois Hyper peuvent envoyer jusqu'à 3000 watts. Donc c'est pas un kit qui vous permettrait d'être autonome, de vous couper du réseau, mais c'est un kit qui pourrait produire 80-90% de vos besoins en électricité sans problème. Et si ça se trouve, vous avez déjà des panneaux solaires et ce qui vous manque, c'est pas tout un système, c'est juste des batteries. Et là, on rentre dans le second cas d'usage. On passe maintenant au deuxième cas d'usage, c'est le cas où vous avez déjà des panneaux sur votre toit ou des panneaux plug and play dans votre jardin qui produisent de l'électricité. Le problème, c'est que ça ne produit pas forcément au moment où vous consommez ou alors ça produit trop par rapport à ce que vous consommez. Et donc, vous avez besoin de batterie en fait. Et bien là, le système va pouvoir répondre à cette demande. Pour l'instant, si vous n'avez pas de batterie, quand vous produisez trop d'électricité par rapport à ce que vous consommez, et bien vous renvoyez simplement ce surplus sur le réseau Enedis, gratuitement. Sauf si vous avez un contrat avec EDF ou un autre fournisseur d'électricité. Et là, vous pouvez revendre votre kilowattheure entre 14 et 11 centimes. Que vous revendiez ou pas votre électricité, vous allez voir que ce système est quand même très intéressant. Notamment parce qu'on peut le positionner n'importe où, à l'extérieur ou dans la maison. Et pourquoi on peut le positionner n'importe où dans la maison ? Parce qu'il a un refroidissement passif. Il ne fait aucun bruit ce système. Et il n'a même pas besoin d'être ventilé. Donc vous pouvez le mettre dans un placard sans problème. L'innovation de ce système, c'est que grâce au Shelly qui est dans votre compteur électrique, et bien le système ne va pas seulement détecter la consommation de votre maison, mais aussi combien d'électricité vous renvoyez sur le réseau. Donc prenons l'exemple de si vos prenaux produisent 1000 watts, et que votre maison n'en consomme que 200, le Shelly va détecter que vous renvoyez 800 watts, et décide plutôt de recharger la batterie avec ses 800 watts, au lieu de les renvoyer gratuitement ou de les revendre. Si vous n'avez pas de contrat de revente, c'est un game changer. Ça vous permet de vraiment rentabiliser vos panneaux solaires. Le système avec 4 batteries, soit 7,68 kWh, coûte 4000 euros. Et est garanti de restituer 6000 cycles de recharge à 70%. Donc le système pourra restituer 6000 fois 70% de 7,68 kWh, c'est-à-dire 32 256 kWh sur 15 ans, soit environ 2150 kWh chaque année. Si je reprends mon tableau avec l'augmentation du prix de l'électricité de 4% par an, je peux estimer que cette batterie, elle me permettra de faire économiser environ 4 459 euros au bout de 7 ans, et 11 353 euros au bout de 15 ans. Mais si vous avez déjà un contrat de revente, il faut qu'on fasse un calcul un peu différent pour voir si c'est vraiment rentable. On a dit que 4000 euros de batterie vous offre 32 256 kWh d'électricité, ce qui nous fait donc 1 kWh à 12,4 centimes. En gros, c'est comme si vous achetiez votre électricité à votre batterie pour 12,4 centimes pendant les 15 prochaines années. Si on revend l'électricité à 11 centimes à des fournisseurs comme JPME et qu'on la rachète 25 centimes, c'est comme si notre kWh nous avait coûté 14 centimes. En heure cruse, ou si vous revendez à EDF à 14 centimes, ça fait un kWh plutôt autour des 11-12 centimes. Donc avec le système de chez Endur, c'est un peu comme si on avait un contrat de revente. Si on part du principe que chaque année, les fournisseurs nous rachètent un peu plus cher l'électricité vu qu'ils nous la revendent un peu plus cher. Imaginons si dans 5 ans, vous revendez toujours votre surplus d'électricité à 11 ou 14 centimes mais que vous rachetez à 30 ou 40 centimes l'électricité. Et bien là, ce sera quand même plus intéressant d'avoir une batterie que de revendre. Le prix de la batterie, il est garanti on va dire, mais le prix de l'électricité chez EDF, lui, pas tellement. D'ailleurs, pour ceux qui ont un abonnement d'électricité où le prix varie énormément en fonction des heures, quand je dis énormément, c'est-à-dire de plus de 12 centimes, et bien la solution de chez Endur est aussi super intéressante pour vous. Sur l'application, vous allez pouvoir choisir comment la batterie se recharge. Vous allez dans plan énergétique. Donc là, on a vu avant, il y a attribution, intelligence, ça c'est avec le compteur Shelly. Mais on peut aussi choisir le prix de l'électricité. Là, en fait, vous allez pouvoir demander à votre batterie d'acheter de l'électricité quand le prix d'électricité est faible et d'utiliser l'électricité que vous avez stockée quand le prix remonte. En gros, vous faites du trading d'énergie, mais ça, c'est surtout intéressant quand vous avez un abonnement qui fluctue vraiment d'heure en heure, qui est fixé sur le prix spot de l'électricité. En France, je crois qu'on a très peu d'abonnements d'électricité comme ça. C'est beaucoup plus le cas à l'étranger. En conclusion, le Solar Flow Hyper de chez Zendure, c'est vraiment un produit très, très intéressant, notamment parce que face à la concurrence, il peut envoyer 1200, 2400, voire 3000 watts dans votre maison. Par exemple, nous, vous avez testé la Solar Bank de chez Anker, qui était aussi très bien, mais qui était bridée à 800 watts. Moi, ça m'arrivait souvent que ma maison consomme 1500, 2000 watts. Mes batteries, même si elles étaient pleines, elles ne pouvaient que m'envoyer 800 et moi, je devais acheter tout le reste. Maintenant, avec ce système, je vais pouvoir être beaucoup plus résilient. Le deuxième gros avantage de ce système, c'est qu'il va pouvoir stocker l'énergie de n'importe lequel de vos panneaux solaires. Je vais m'expliquer. Dans tous les systèmes classiques, vous avez par exemple 4 entrées, vous branchez vos 4 panneaux dessus, la batterie va pouvoir stocker l'énergie de ces 4 panneaux. Si vous avez un 5e, un 6e, un 7e panneau sur votre réseau, la batterie, normalement, ne recharge pas. Là, votre batterie, vous la branchez au réseau de votre maison, elle va pouvoir stocker l'énergie de 8, 12, 15 panneaux. Enfin, c'est illimité. Tout le surplus d'électricité que vous allez produire, de n'importe lequel de vos panneaux, va être stocké dans ce produit. Et c'est une innovation assez unique sur le marché en ce moment. Pour terminer, ce système, il ne permet pas d'être 100% autonome. Déjà, il faut obligatoirement être relié au réseau. Si vous avez une coupure de courant, ça ne prend pas forcément le relais. Ensuite, même si vous avez 3 unités, le système ne peut qu'envoyer 3000 watts dans votre maison. Donc, si vous consommez plus de 3000 watts, il faudra quand même toujours tirer un peu du réseau de temps en temps. Et puis, la capacité des batteries n'est pas assez grande pour vous permettre d'être autonome dans toutes les situations, même en hiver par exemple. Par contre, pour faire de très grosses économies d'énergie, c'est vraiment un des meilleurs systèmes aujourd'hui en vente. Si ce système vous intéresse, vous avez une réduction via le code qui s'affiche à l'écran. Je vous ai également mis toutes les informations dans la description. C'est vraiment un système qui est très intéressant. Regardez en fonction de vos besoins. Achetez pas ça juste parce que c'est cool. Mais ça peut faire faire vraiment de bonnes économies d'énergie. Je le recommande. C'est un bon produit. Si ça vous intéresse aussi qu'on discute ensemble de comment rendre votre maison autonome et surtout de comment construire une maison autonome, eh bien, on a lancé trois offres d'accompagnement sur le site julienmalara.fr où on vous aide à construire votre maison conteneur et à la rendre autonome. Donc, je vous ai mis toutes les informations en description. N'hésitez pas à aller regarder ça. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres questions, ça se passe dans les commentaires. À très bientôt sur la chaîne. C'était Julien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501